Bienvenue sur notre chaîne REC African Food. Salut la famille, hello family. J'ose croire que vous allez bien. On vous propose aujourd'hui la recette de riz au gombo et viande de porc. Une très belle recette que je vous invite à suivre jusqu'à la fin pour en savoir plus. Voilà les intrants qu'on aura besoin pour la recette. On a le gombo, la viande de porc, le riz, le feu de laurier, l'oignon, le garlic ou de l'ail, le poivre noir, le bouillon de cuisson. On va rajouter ainsi que le sel et le grain de phénou. Vous pouvez rajouter les ingrédients de votre choix. Là, on va donc cuire la viande. Nous avons mis de l'ail, le feu de laurier. Là, nous rajoutons le bouillon de cuisson ainsi que le poivre noir. On va laisser cuire dans un premier temps sans rajouter de l'eau. Là, nous avons mis aussi un peu de sel. Voilà, environ 15 minutes de cuisson après, nous allons rajouter le jus de citron. La viande a bien ressorti le jus, mais on va rajouter un peu de l'eau pour laisser encore plus de temps que la viande soit tendre. Voilà, on va laisser cuire pour 15 minutes. Après, nous allons donc offrir la viande. Alors, j'en profite pour dire merci à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonnés. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne, c'est Eureka African Food. Ici, nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, on a fini avec la viande. Là, on fait revenir l'oignon et le garlic. On le fait vraiment à fond pour aromatiser de l'huile. Et là, nous rajoutons la tomate concentrée, juste une cuillère à soupe. Et on rajoute maintenant le riz, déjà bien nettoyé. Et on va le mélanger bien, remuer et laisser comme ça frire à feu d'eau pour environ 5 minutes. Et là, nous rajoutons le bouillon de cuisson. Voilà que le riz s'est bien mélangé. Nous allons maintenant rajouter l'oignon. On a fait revenir juste une partie et la grande partie, on va rajouter à cette étape. Nous mettons de l'oignon et on va rajouter la viande ainsi que le gombo. Voilà, là, nous rajoutons le grain de fénon qui aromatise très bien le riz. Là, nous rajoutons encore le riz bien sec, lavé, bien séché à la fin. Et nous mettons le bouillon de cuisson de la viande. En tout cas, le riz qu'on rajoute n'influe pas sur le résultat. Ça fait juste un, deux temps que j'aime. Et là, on va couvrir avec le papier de cuisson pour un meilleur résultat. Et laisser cuire à feu doux jusqu'à la parfaite cuisson. Ça peut vous prendre environ 30 à 45 minutes. On est arrivé à la fin. Voilà, comme je vous avais dit, le riz qu'on a rajouté à la fin, c'était juste pour faire un, deux temps. Vous pouvez observer, il y a le grain de riz foncé avec la couleur de la tomate. Et d'autres, par contre, sont restés tout blanc. Voilà, c'était juste pour cette raison que j'ai rajouté le riz après. Mais sinon, comme je vous ai dit, c'est facultatif. Vous pouvez ne pas le faire. On est arrivé à la fin. Je le garde juste pour trois petites minutes avant donc de se servir. Si vous avez aimé cette façon de faire le riz au gombo et viande de porc, aimez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous sur notre chaîne. Voilà, on s'est déjà servi. Vous pouvez avoir une sauce de l'aubergine à côté, une sauce, je ne sais pas, n'importe quelle sauce que vous voulez. Mais sinon, c'est un riz complet que vous pouvez juste prendre comme ça. C'était un plaisir de vous présenter cette recette. Retenez notre pensée qui est le credo de notre chaîne. Nous disons que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelque chose que vous ne connaissez pas. Ce qui veut tout simplement dire, vous pouvez apprendre des autres et vous pouvez apprendre aux autres. On prend rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. Portez-vous bien. Eureka African Food, Congolaises à la cuisine. Bye.